Bienvenue à tous sur le flashback, l'émission qui vous replonge dans les mouvements mythiques de l'histoire du noble art. Aujourd'hui on vous raconte l'histoire d'un combat de légende, peut-être le plus connu de tous les temps. L'affrontement de deux champions que tout oppose, dont la rivalité dépasse le simple cadre de la boxe. Deux boxeurs au sommet de leur art et qui se détestent alors cordialement. Car au-delà du sport, c'est un combat culturel et politique que The Greatest et Big George se livrent ce soir-là. Et oui, vous l'attendiez depuis si longtemps. On va enfin vous parler du fameux Rumble in the Jungle, peut-être l'événement sportif le plus marquant du 20e siècle. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zahir, pour le championnat du monde des poids lourds entre Mohamed Ali et George Forman. Vous êtes prêts ? Let's go ! We're gonna rumble in the jungle ! The Rumble in the Jungle, c'est avant tout l'histoire de deux boxeurs liés pour l'éternité. L'hommage déchirant de Forman après la mort d'Ali illustre parfaitement la puissance de ce lien. Ali, Frazière et moi, nous n'étions qu'une seule et même personne. Une part de moi vient de s'en aller. La plus grande partie, Mohamed Ali. The Rumble in the Jungle, c'est aussi l'histoire de deux destins hors du commun. George Forman monte sur le ring du stade du 20 mai en tant que champion du monde des poids lourds. Il est arrivé là en mettant qu'à haut les plus grands poids lourds de l'époque. Et il l'a fait en un temps record. C'est un boxeur terrifiant de puissance, tant ses crochets et directs du droit sont dévastateurs. Lorsqu'il parvient à les placer efficacement, personne ne peut rivaliser avec ce colosse d'un mètre 92. Mais comment n'est-il arrivé là ? Forman naît en janvier 49 à Marshall, au Texas. Adolescent extrêmement sportif, il est repéré lors d'un stage de boxe organisé dans l'Oregon. Massif et rapide, il s'initie rapidement à la boxe amateur et écrase tout sur son passage. Le comité de sélection des Jeux Olympiques de Mexico voit en lui une réelle chance de médaille. Il est sélectionné en 1968 et fait partie de la délégation américaine envoyée à Mexico. Il y sera sacré champion olympique. L'année suivante, il se lance dans une carrière professionnelle. Il démarre sur les chapeaux de roue et personne ne semble en mesure de résister à sa force de frappe surpuissante. 37 victoires consécutives, dont 33 par KO. Après une victoire face à Gregorio Peralta en 71, il est désigné challenger numéro 1 pour le titre mondial. Après un début de carrière supersonique, Big George entre dans une nouvelle dimension. Il va enfin pouvoir se mesurer à l'élite des poids lourds. Et à cette époque, c'est un certain Joe Frazier qui domine la catégorie. Il a d'ailleurs déjà battu Mohamed Ali en 1971, lors d'un combat baptisé « The Fight of the Century » au Madison Square Garden. Smoking Joe se caractérise par la maîtrise d'un coup. Son truc à lui, ce sont les crochets gauches. L'opposition de style entre le puncher texan et le champion en titre promet d'être savoureuse. Mais la réalité du ring est impitoyable. Dès le premier round, Forman met Frazier à terre sur un uppercut du droit. Cinq autres knockdowns suivent. Le combat tourne au massacre. Big George s'empare des ceintures WBC et WBA des poids lourds. Il est alors le champion d'une catégorie qui compte trois des meilleurs heavyweight de l'histoire. Frazier, Forman et Ali. Trois champions unis par le ring. Une seule et même personne. Cassius Marcellus Clay est né à Louisville, dans le Kentucky. Sa mère est femme de ménage et son père commerçant. Il découvre la boxe de manière assez originale. A l'âge de 12 ans, le jeune Cassius est victime d'un vol de vélo. Alors qu'il veut se venger de manière violente, il croise la route de Joe Elsby Martin, un officier de police. Ce dernier lui dit qu'il devrait peut-être apprendre à boxer avant d'aller se battre avec le premier venu. Dès le lendemain, Cassius se met à la recherche d'une salle d'entraînement afin d'apprendre le noble art. A la fin des années 50, il intègre la sélection américaine en vue des Jeux olympiques de Rome de 1960. Là-bas, au terme d'un tournoi maîtrisé de bout en bout, il l'emporte en finale face au Polonais Pietkowski. Champion olympique 8 ans avant Foreman, il se tourne logiquement vers une carrière professionnelle en octobre 1960. Mais à 18 ans à peine, le jeune Cassius est préoccupé par bien plus que la boxe. La légende raconte qu'il aurait jeté sa médaille olympique dans la rivière Ohio parce qu'on lui aurait refusé l'accès à un restaurant réservé aux Blancs. Engagement politique et volubilité font déjà partie intégrante de la panoplie de Cassius Clay. Sur le ring, le jeune boxeur s'est également se faire remarquer. Il débute sa carrière professionnelle en enchaînant 19 victoires consécutives avant de se voir offrir sa première opportunité de remporter les titres WVC et WBA face à Sony Liston en février 1964. Contre toute attente, le jeune prodige fatigue Liston en le faisant cavaler aux quatre coins du ring. Le style de Clay est déjà spectaculaire. Ses esquives semblent moqueuses, tant elles sont gracieuses. Son jeu de jambes couplé à un coup d'œil remarquable lui permet de dominer le combat. Peu de temps après le match, Cassius rejoint la Nation of Islam et se convertit à l'islam. Le leader de l'organisation politico-religieuse, Elijah Muhammad, lui donne le nom de Mohamed Ali. C'est désormais comme cela qu'on doit l'appeler. Et c'est avec ce nom qu'il va bâtir sa légende. Il devient une personnalité publique de premier plan. Pour en revenir au ring, la revanche face à Liston est organisée en mai 65. Similaire à l'acte 1, le rematch voit la même stratégie triompher. Dans la première reprise, Ali envoie le challenger à terre sur un contre du gauche. Ce coup sera d'ailleurs baptisé le Phantom Punch. Car on accuse Liston de s'être couché et d'avoir truqué le combat. En novembre, Ali défend de nouveau son titre face à Floyd Patterson. Le pédigré honorable du challenger ne pèse guère face à l'étoile montante de la boxe mondiale. Plusieurs knockdowns et 12 rounds éreintants ont finalement raison de la combativité du boxeur originaire de Caroline du Nord. L'année suivante, en 1966, Ali défend ses ceintures à 5 reprises. Cette série de défenses victorieuses fait de Mohamed Ali le champion incontesté des lourds. La suite des événements est plus houleuse. La WBA, qui n'apprécie pas vraiment l'engagement politique d'Ali, prétexte l'illégalité de sa victoire face à Liston pour lui retirer sa ceinture de champion du monde. Néanmoins, Ali a rapidement l'occasion de reprendre son dû. En février 1967, il reconquiert le titre WBA face à Ernie Terrell. Et il défend celui-ci face à Zora Follet, dès le mois suivant. Mais les prises de position politique d'Ali vont définitivement nuire à sa carrière sportive. La même année, il est drafté par l'armée américaine pour servir dans la guerre du Vietnam. Ali ne compte pas y aller. En avril 1967, il refuse l'incorporation dans les forces armées américaines. Et en juin 1967, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, perd sa licence de boxe et par la même occasion, ses titres de champion du monde. Même si la peine de prison n'est pas appliquée, celui qu'on surnomme « The Louisville Lip » connie une période trouble jusqu'en 1970. De facto, sa carrière sportive est mise entre parenthèses. En rentrant dans les 70s, la situation contractuelle de Mohamed Ali permet à Joe Frazière de s'emparer des ceintures WBC et WBA des lourds laissées vacantes. Le combat du boxeur de Louisville est ailleurs. Celui qui est devenu « The Greatest » remporte son procès devant la Cour suprême des États-Unis qui lui reconnaît le droit de refuser son service militaire. De nouveau titulaire d'une licence de boxe, il entame sa rédemption le 26 octobre 1970 face à Jerry Query. Peu après, il se voit offrir l'opportunité de reprendre son bien face au champion par défaut, Joe Frazière. Le souci, c'est que Frazière se considère désormais légitime sur le trône des lourds. Et il ne compte certainement pas laisser son virevoltant challenger l'emporter. « Joe Frazière, j'ai ma tarte ! Smokin' Joe Frazière, j'ai ma tarte ! J'ai ma tarte ! J'ai ma tarte ! J'ai ma... » « Quand il était vacant, qu'est-ce que tu veux que je fais ? » « Je suis toujours le champion ! » « Ok, champ, tu as vu ce qu'il y a de Belray. » Comme dit précédemment, ce n'est pas pour rien si ce combat est surnommé « Le Combat du Siècle ». Au moment de se rencontrer, le 8 mars 1971, les deux champions sont invaincus. 26 victoires, dont 23 KO pour Frazière, et 31 victoires pour 26 KO pour Ali. C'est un combat au sommet. Après trois ans d'absence au plus haut niveau, c'est un défi de taille qui attend Ali face à un Frazière au sommet de sa boxe. Pour la première fois de sa carrière, The Greatest fait face à un adversaire qui avance sans cesse et qui le fait reculer. Frazière possède un punch incroyable. Après avoir mis un genou à terre lors de la 11e reprise, le mythe Ali se brise définitivement lors de la 15e, lorsque Frazière le met au sol grâce à son fameux crochet du gauche si dévastateur. Vaillant et fier, The Greatest se relève immédiatement et montre une force de caractère incroyable. Et jusqu'à la fin du combat, il parvient à faire face à la tempête Frazière. Au terme de cet affrontement, le champion conserve sa ceinture. Frazière est désigné logiquement vainqueur par décision unanime. Cette défaite met fin à l'invencibilité d'Ali, qui en voudra éternellement à Frazière de l'avoir empêché d'égaler le légendaire Rocky Martiano. Surtout, ce revers marque le début d'une longue traversée du désert pour le natif de Louisville. Ali enchaîne 12 combats sans titre majeur en jeu, avant de toucher le fond en mars 73, lorsqu'il perd face à Ken Norton. Ce dernier lui brise même la mâchoire durant le combat. Mais le destin de Mohamed Ali n'était pas de finir ainsi. Médiocre et oublié de tous. En septembre de la même année, au Forum d'Inglewood à Los Angeles, la revanche face à ce même Norton marque la renaissance de The Greatest. L'enjeu de ce combat est immense. Une deuxième défaite éloignerait définitivement Ali d'un titre mondial. L'affrontement est acharné et les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Ali finit par l'emporter de justesse. Au point. Quelques mois plus tard, en janvier 1974, le boxeur de Louisville poursuit son chemin de croix en retrouvant Joe Frazier au Madison Square Garden pour une autre revanche explosive. Il est convenu que le vainqueur deviendra le challenger de George Foreman, qui est alors le champion en titre des poids lourds. Mais pour Mohamed Ali, il s'agit surtout de laver la front de sa précédente défaite en 71 face à Smoking Joe. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est une histoire d'honneur. Les deux boxeurs se connaissent sur le bout des gants et le combat est disputé. Plus actif et plus mobile, Ali donne l'impression de dominer les débats face à un Frazier qui ne peut pas placer ses crochets. Finalement, une décision unanime permet à Ali de l'emporter. Sportivement, on peut dire que la mise au banc de Mohamed Ali s'achève après cette victoire face à Frazier. Il est désormais en pole position pour rencontrer un foreman toujours invaincu à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501